Le mercredi 22 septembre, le documentaire Prince Philippe. The Royal Family Remembers sera diffusé sur BBC1. Les quatre enfants de la reine Elisabeth et du prince Philippe ainsi que les petits-enfants adultes et d'autres membres de la famille royale ont témoigné sur le prince consort. Parmi eux, le prince Harry s'est remémoré la bienveillance de son grand-père. Le prince Harry a notamment abordé son service en Afghanistan. Lorsqu'il a appris que le prince Harry devait se rendre en Afghanistan, le prince Philippe l'a convoqué pour lui donner une consigne, « Assurez-vous de revenir en vie ». Et quand celui qui allait devenir le mari de Meghan Markle est revenu à Windsor, il a expliqué qu'il n'y a pas eu de discussion approfondie. Selon le prince Harry, le duc d'Edimbourg s'est montré comme toujours très à l'écoute. Il lui aurait dit, « Eh bien, vous avez réussi ». Comment c'était ? Le père d'Archi et de Lilibeth a souligné la qualité d'écoute et les précieux conseils donnés par le mari de la reine Elisabeth. Le prince Harry s'est rendu deux fois en Afghanistan lors de son service. Le prince Harry s'est rendu en Afghanistan en 2008 puis en 2012. Il a été déployé dans la province d'Elman et sur la ligne de front où il était contrôleur aérien avancé. Il a servi l'armée britannique pendant 10 ans et a atteint le grade de capitaine. L'expérience du prince Harry en tant que soldat a été traumatisante. Le petit-fils de la reine Elisabeth et du prince Philippe a vu des enfants morts par les bombes. Il s'était confié à ce sujet au Sunday Time, si est-il encore pire de voir de jeunes garçons, encore plus jeunes que moi, « Enveloppés dans du plastique, avec des membres manquants et des centaines de tubes accrochés à leur corps. Je n'avais jamais été préparé à cela. » Le duc de Sussex a décidé de quitter l'armée à l'été 2015 car il ne pouvait plus servir sur le terrain. Il a ensuite succédé en décembre 2017 au duc d'Edimbourg comme capitaine générale des Royales Marines. Il quittera cette fonction le 31 mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada